Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire Léo et Poppy, l'aspirateur. Chaque fois que maman passe l'aspirateur, Léo s'en va vite vite ailleurs. C'est ce pauvre Poppy qui a peur. Là, là, dit Léo, c'est fini. L'aspirateur ne fait plus de bruit. Léo et Poppy s'approchent un peu. On est toujours plus courageux quand on est deux. Léo serre Poppy dans ses bras. Il touche l'aspirateur du bout des doigts. Ça n'a pas l'air méchant, ça va ? Mais non, ce n'est pas méchant du tout. Et c'est même plutôt amusant. On dirait une trompe d'éléphant. Léo et Poppy ont trouvé un nouveau jeu. Ils se promènent tous les deux, tranquillement, sur leur dos de leur éléphant. Maintenant, maman peut passer l'aspirateur partout. Léo et Poppy l'aident beaucoup, beaucoup. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine histoire. Bye bye !